hey yo les gens comment allez-vous j'espère que vous allez bien moi ça va super nickel comme d'habitude moi c'est akira et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 des trois nouveaux animés que vous devez voir cet été évidemment j'espère qu'ils vous plairont donc n'hésitez pas à vous abonner on a presque passé la barre des 300 abonnés les gars je compte sur vous et merci encore lâchez un petit like et écrivez des critiques dans les commentaires et comme en notre habitude petit quiz vous devez deviner à quel personnage d'animé appartient cette main j'attends vos réponses dans les commentaires alors on va pas tarder plus et c'est parti le premier animé s'appelle bakumatsu boys nous sommes dans une époque où les samouraïs étaient les boss au japon et un samouraï seul est parvenu à anéantir le shinsengumi qui est une sorte de garde royal le shogun et le bug ou bien montrer sa supériorité il a laissé qu'un survivant suite à cet événement et afin d'assurer la sécurité de kyoto sept criminels ont été sélectionnés dans le plus grand des secrets pour servir de w aux membres éliminés du shinsengumi ceux qui étaient autrefois enfermés pour leurs crimes portent désormais le caractère makoto sur le dos makoto qui est un caractère japonais qui fait référence à la sincérité bon les gars c'est un animé que je connais pas et je suis très impatient de le voir logique vu que ça parle de samouraï donc je suis très tenté j'ai vu le trailer et côté animation c'est pas mal on trouve des karadizane similaire à shaman king donc ça passe l'animé sortira le 8 juillet et le nombre d'épisodes est encore inconnu il a plusieurs actions drames historiques et pour thèmes crimes et samouraï le deuxième animé s'appelle vermeille in gold nous suivons alto goldfield quoi c'est qu'elle basse à les japonais c'est un élève qui est inscrit dans une académie de magie et son rêve est de devenir un maître de tout magie en gros il veut niquer le game quoi cependant alors qu'il est sur le point d'échouer lors d'un cours il trouve un vieux grimoire d'invocation suivant les instructions du grimoire il inscrit un cercle magique et finit par invoquer un puissant démon nommé vermeille ce dernier fut scellé il ya longtemps mais alto décide d'en faire son familier en échange vermeille demande occasionnellement de l'énergie magique à alto alors les gars je suis très impatient de voir le rendu en animé parce que oui j'avais lu le premier tome du manga et par manque de temps j'ai pas pu le terminer mais de ce que j'avais lu c'était vraiment cool j'espère que l'animé ne sera pas censuré parce qu'il ya des scènes assez coquines que j'ai envie de voir quoi chacun ses petits fantasmes bref en tout cas vous devez le voir l'animé sortira le 5 juillet et le nombre d'épisodes est encore inconnue il a plus genre comédie fantaisie et pour thème démons et magie le troisième animé s'appelle black sermon après avoir emporté un tirage au sort inconnu kelvin se réveille dans un nouveau monde fantaisiste ressemblant à un rpg avec tous ses souvenirs effacés réjoint par son guide invisible melfina qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur kelvin voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter un niveau former une équipe et devenir le plus puissant évocateur bon les gars on va pas se mentir j'ai pas assez d'attente envers cet animé et au vu du résumé ça semble être un animé assez aux effets on va pas se mentir mais ceux qui ont lu le manga disent que c'est un animé avec une histoire cliché certes mais assez intrigante donc on attend de voir quoi l'animé sortira le 9 juillet avec un nombre d'épisodes encore inconnus il a pour genre aventure fantaisie isekai et pour thème autre monde dieu déesse démons harem et réincarnation et voilà nous sommes à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner lâcher un petit like et écrivez des critiques dans les commentaires et aussi n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord le lien est en description alors c'était akira merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et allez salut